... Donc, dernière conférence de la journée, avant la table ronde, et pour parler d'un sujet peut-être un peu plus léger, mais qui a quand même créé de parler d'un certain nombre de choses qui vont être en rapport avec la science, la physique en particulier, mais la science en général. Moi, j'ai plutôt me consacré à la physique, parce que je suis physicien de formation, et astrophysicien, même en particulier. Et donc, de voir un peu si ce qu'on nous montre, finalement, dans la science-fiction, c'est possible ou c'est pas possible ? Alors, évidemment, souvent la réponse sera c'est pas possible, mais on va essayer un peu d'élaborer autour de ça, de classifier un peu ces différentes catégories d'impossibilité de la science-fiction. Et si la science-fiction, on imagine toujours que les choses qu'elle présente sont impossibles, c'est peut-être parce que ça souffre en France, en tout cas, d'un déficit de traduction, ou plus exactement, ça s'appelle... En fait, c'est science-fiction, qu'on devrait dire, même en français, c'est-à-dire que c'est un mot qui vient de l'anglais, et en anglais, l'adjectif vient avant le nom, et science-fiction, c'est une fiction scientifique, alors qu'en français, on l'entend peut-être plus souvent comme une science fictive, une fiction de la science, qui veut dire que, finalement, on est quelque part du côté de l'invention, du côté de l'erreur, du côté du mensonge, ou évidemment, donc, de la science fictive, quelque chose qui est, comme on dit couramment, c'est de la science-fiction, c'est bien pour dire que c'est quand même pas terrible, votre idée. Alors, quand même profitez de cette image derrière, je fais de la publicité pour un illustrateur français qui est quand même un des grands noms de l'illustration SF mondiale, qui s'appelle Manchu. Voilà, moi, je trouve que ça dépote pas mal. On est d'accord que tout n'est pas possible dans cette image, sauf peut-être le garant scaphandre, à condition que ça ne soit pas dans ces conditions-là. Là, on voit des vaisseaux incroyables, mais regardez, cette structure qui est ici, c'est un ruban, disons, une orbitale, une structure gigantesque, qui a pour rayon quelque chose comme le rayon de l'orbite terrestre, et qui fait le tour de son soleil, et sur lequel des gens ont construit des habitants, on voit des nuages, évidemment, des montagnes, des lacs, etc. Et puis, il y a ce truc qui fait le tour immense. Donc, on est sur une énorme structure. On est assez loin de faire ce genre d'artefact, pour l'instant, quand on compare ça, évidemment, à la Station Spatiale Internationale, qui accueille en permanence quelques types dans des conditions pas très confortables. Alors, d'abord, pour la science-fiction, je vais donner deux, trois éléments, disons, historiques, sur la science-fiction, qui permet de comprendre comment elle s'est construite et quelles relations elle entretient avec la science. On la fait remonter à ce qu'on veut, la science-fiction. Certains la font même remonter à des récits comme Le songe de Kepler, ou à des voyages dans l'espace vers la Lune, notamment, qui remontent à l'Antiquité, d'un certain Lucien. C'est-à-dire, des voyages imaginaires, disons, dans l'espace, en particulier dans l'espace. Évidemment, on a tendance à la faire remonter, enfin, du moins, à avoir ses précurseurs dans Jules Verne, dans Wells, et dans un certain nombre d'auteurs du XIIe siècle, européens, puisque la science-fiction, c'est quand même une littérature d'origine européenne, même si maintenant, son expression majoritaire est plutôt anglo-saxonne, notamment sur la forme du cinéma. Donc, elle est issue d'auteurs qui se sont été fascinés et intéressés et fascinés par le progrès scientifique et le progrès technique. À l'époque, le progrès scientifique et technique était quasiment automatiquement transcriptible en un progrès, disons, pour les humains, en termes de durée de vie, de confort, de matériel, de tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est peut-être moins clair, mais en tout cas, à l'époque, c'est tout à fait clair. Et donc, cette fascination pour la science est transcrite dans une littérature particulière que Maurice Renard appelait en 1909 le merveilleux scientifique, qui ne s'appelait pas du tout la science-fiction. Le merveilleux scientifique dont Maurice Renard disait que c'est la merveille envisagée scientifiquement et la science poussée jusqu'à la merveille. Donc, l'idée que cette merveille, quelque chose qui paraît incroyable, qui paraît peut-être même impossible, puisse être discutée scientifiquement, voire envisagée scientifiquement, était vraiment au cœur de ces romans. Et Jules Verne lui avait à cœur de faire des merveilles, évidemment, d'avoir des romans qui soient intéressants, qui soient merveilleux, mais qui soient des merveilles raisonnables. En ce sens, qu'on pouvait les penser, quelque chose qui semble accessible, en tout cas, aux moyens techniques, même de l'époque pas encore tout à fait réalisée, son sous-marin de Nemo, les Voyages dans la Lune, même s'ils sont, par certains aspects, fantaisistes, imaginer quelque chose qui soit raisonnable. D'ailleurs, Verne, au contraire de Welles, je dirais, et Verne critiquant Welles, disant « Welles, mais c'est de l'invention ». « Welles, c'est de l'invention » et dit ça de façon un peu péjorative, comme on dirait maintenant, c'est de la science-fiction. Dire que Welles, oui, ces machins qui viennent de Mars, les Voyages dans le Temps et tous ces trucs-là, ça ne colle pas et ça ne plaît pas à Jules Verne. Déjà, peut-être une raison pour laquelle on lit encore Welles et on ne lit plus Jules Verne, moins Jules Verne, c'est que Jules Verne, on a tout fait ce qu'il y avait dedans, alors que Welles, on n'a toujours pas fait de la machine à Jules Verne dans le temps et on ne s'est toujours pas allé sur Mars. Il n'y a toujours pas de martiens qui sont venus nous voir, d'ailleurs, ça c'est peut-être favorable. Donc la science-fiction, disons, la proto-science-fiction, elle est née de ce merveilleux scientifique en Europe au XIXe siècle. Il y a eu un Européen qui s'appelle Hugo Gernschbach, un luxembourgeois précisément, on parle de Luxembourg en ce moment, un luxembourgeois qui a émigré aux États-Unis et qui a, là-bas, commencé à éditer des revues de vulgarisation scientifique, dont celle-ci, Modern Electrics, qui explique des choses en lien avec l'électricité naissante, évidemment, les montages électriques, faire une radio, un poste à Galen, par exemple, ou Dieu sait quoi, et puis Science Innovation et d'autres revues dans lesquelles il a aussi inséré des textes qui venaient de sa culture européenne, des textes de merveilleux scientifiques, qui ne s'appelaient pas donc encore science-fiction, et qui venaient de lui, alors cette nouvelle-là, très mauvaise d'ailleurs, c'est lui qui l'a écrite, mais de nouvelles aussi qu'il avait prises, ou de textes qu'il avait prises, justement, de Wells, de Pau, de Ronnie Henné, etc., de tous les gens qui avaient écrit ce genre de textes en Europe. Et on voit que même dans une revue Science Invention, où on parle, regardez, il y a des 40 non-technical radio articles, donc il y aura des trucs, il y aura du dans, vous allez construire vraiment, je ne sais pas, votre poste à Galen, ou je ne sais pas quoi, on fera de la radio amateur, il y a aussi des illustrations comme ça, où on voit un martien, c'est un martien, parce que c'est Evolution on Mars, voilà, donc ça nous dit ce qui se passe sur Mars, et c'est un martien qui est évidemment fantaisiste, mais il y a quand même l'envie de faire un martien qui est fantaisiste, on est bien d'accord, mais qui n'est pas complètement au hasard, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un martien qui soit aussi crédible que possible au regard de ce que l'on savait à l'époque de Mars, par exemple, il y fait froid, ça explique pourquoi il est doté d'une large fourrure, qu'il a des yeux et un nez rétractile, qui permet de rentrer dans le visage de sorte que ça ne lui gèle pas le nez et les yeux, il y a peu d'air, la pression atmosphérique est très faible, ça on le savait déjà, donc il a des grands poumons très développés, comme il y a peu d'air, le son se propage mal, donc il a des grandes oreilles aussi pour pouvoir bien entendre ce qui se passe, il a évidemment des détails curieux qui sont quelque chose comme des antennes, il y a une description de ce martien, ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui l'interprète, c'est dit explicitement dans Frank Paul, Frank Paul qui est l'illustrateur, un des grands illustrateurs de SF, pas encore SF, mais disons de merveilleux comme ça à cette époque, qui nous explique comment il a construit son personnage, et ça ce sont des antennes télépathiques, évidemment les martiens ce n'est pas des guignols, d'ailleurs on le voit bien, là ils ont un désintégrateur atomique pour casser du caillou, c'est quand même évidemment beaucoup plus pratique. Ainsi d'un moment, ils ont des membres très très fins, ce qui est assez normal, puisque la gravité de Mars est très faible, donc il n'y a pas besoin d'avoir des membres énormes, ils peuvent être très graciles finalement, et par contre la gravité étant faible, c'est pratique d'avoir des pieds palmés, un peu ventouses, il a fait une autre version avec des ventouses, là c'est quand même bien pour rester collé au sol, dans une gravité faible, c'est pratique. Donc il y a quelque chose qui est une part d'invention, donc c'est des gens qui ont des objets techniques, on voit le désintégrateur atomique qui est ici, ou on voit des structures, des artefacts qui montrent que malheureusement, c'est une civilisation technique, donc il y a évidemment une part d'invention, il y a une part d'imagination complète, sans aucun rapport avec la science, et en même temps, dans une image comme ça, il y a un rapport avec la science, elle n'est pas complètement au hasard, dans certains de ses aspects, et on va voir que la science-fiction, finalement elle ne fera que ça, suivre les sciences et les techniques, les mettre en images, les mettre en scènes, et pas tellement essayer de prévoir ce qu'elles vont devenir, ou essayer d'inventer une nouvelle science, mais plutôt d'envisager les conséquences de ces progrès scientifiques et techniques sur les humains, qu'est-ce qui se passe si je suis capable d'aller très vite dans l'espace, qu'est-ce qui se passe si je suis capable de cloner les humains, qu'est-ce qui se passe si j'ai des désintégrateurs atomiques portatifs, et ça change tout, évidemment on peut faire des combats à l'arme laser dans Star Wars, on va voir ça tout à l'heure. Voilà des images de ce qui se passe dans la publication. Ça, Amazing Stories, donc là c'est quelque chose qui est explicitement une revue qui publie des textes de quelque chose qui n'appelle pas la science-fiction, qui s'appelle la scientifiction, Amazing Stories, c'est le magazine of scientifiction, qui est le nom que Hugo Gerchbach, comme par hasard lui, a commencé à éditer, Amazing Stories, une autre couverte d'Amazing Stories sur laquelle on va en revenir, la scientifiction, là c'est encore un dessin de Paul, qui éventent quelque sorte le blason de la scientifiction. Qu'est-ce que c'est la scientifiction ? C'est quelque chose qui est entre les faits et la théorie, c'est-à-dire entre le réel, la physique réelle, les sciences, les techniques réelles et l'imaginaire, c'est actionné par des mécaniques, il y a de la mécanique, de la mécanique qui est actionnée aussi par l'électricité, on voit ces espèces d'éclairs qui rappellent l'électricité, c'est pas sans rapport avec l'espace, et tout ce bazar-là, ça construit quelque chose qui s'appelle, ça écrit plus exactement, quelque chose qui s'appelle la scientifiction. Et puis c'est devenu plus tard la science-fiction, Hugo Gerchbach, je ne sais pas si le détail, a perdu son magazine Amazing Stories, il a perdu le droit d'utiliser le titre, finalement, avec un de ses associés, et puis il a créé Wonder Stories, qui est devenu The Magazine of Science Fiction, pour le coup, science-fiction qui est né dans les années, on va dire, fin des années 30, aux États-Unis. Donc là, science-fiction, je le répète, c'est quelque chose d'européen, c'est quelque chose qui est né de la science, d'un émerveillement pour les sciences, d'une volonté de faire du merveilleux avec les sciences, d'émerveillement de la science en elle-même, simplement de ses réalisations techniques. Rappelez-vous, quand Jules Verne écrit ses textes, on est à l'époque où l'électricité commençait à se diffuser largement, et c'est la fée électricité, ce n'est pas la fée téléphone-portal, personne ne dit que c'est la fée téléphone-portal, mais non, tout le monde se contente de l'utiliser froidement. Et bien là, à l'époque, quand ça arrive, cette chose-là, il y a vraiment un changement qui se passe, et un émerveillement du fait de cette technique qui arrive. Alors, comme je le disais, la science-fiction a accompagné sciences et techniques. L'image de fond, c'est encore une vue d'artiste qui représente un objet dont on va discuter dans un instant, qui est un ascenseur spatial. C'est accroché sur Terre et ça monte jusqu'à beaucoup d'étages. Beaucoup, ça veut dire 144 000 kilomètres de long. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'étages, on va en discuter dans un instant. Elle expose ces objets scientifiques et techniques au grand public, elle les met en scène, et elle met en scène des fois des choses, qui sont très pionnières, au sens où c'est l'affaire de quelques spécialistes, c'est l'affaire de prototypes de laboratoire, c'est l'affaire d'expériences de pensée en laboratoire ou en ingénierie, et pas encore réalisées. Alors, je mets quelques exemples, je n'en aurais plus tort. Par exemple, les stations orbitales géostationnaires. Il y a un monsieur qui s'appelle Potochnik, lui, en 1928, il imagine ça, c'est un ingénieur tchèque, et il imagine, lui, mettre des roues orbitales, carrément des roues orbitales en orbite autour de la Terre, et notamment en orbite géostationnaire. L'aspect pratique, c'est que c'est toujours au-dessus du même point de la Terre, et donc tout va bien, et c'est Arthur Clarke, un auteur de science-fiction, mais journaliste scientifique aussi, qui a popularisé l'idée d'utiliser cette fois-ci l'orbite géostationnaire pour faire de la télécommunication terrestre, et maintenant, il n'y a qu'à voir, c'est juste, enfin, Francis Rocard pourrait en dire beaucoup plus, l'orbite géostationnaire, elle est absolument remplie d'objets qui sont là pour faire de la télécommunication, par exemple, terrestre. Ça, ça ne vient pas de la science-fiction, ce n'est pas la science-fiction qui a inventé ça, ça a été popularisé par un auteur de science-fiction qui était au courant de ce qui se passait à la science-fiction technique, qui a mis ça dans une œuvre, qui a mis ça dans un texte, qui a théorisé ça, entre guillemets, dans un texte, mais qui a été pris d'un ingénieur bien avant lui, qui l'avait proposé avant lui, dans des conditions où on était encore bien loin d'avoir été dans l'espace que les premiers, le Spoutnik, c'est 1957, et peut-être octobre 1957, et Gagarin, c'est beaucoup plus tard, enfin, c'est quelques années plus tard, c'est en avril, je crois, en 1961, en 1961, en tout cas. L'ascenseur spatial, même procédure, il y a un russe qui s'appelle Yuri Arsunatov, il écrit en russe dans une obscure revue, personne n'a lu ça, sauf quelques types, encore Arthur Clarke, alors lui, vraiment, il est incontentable, Arthur Clarke, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est aussi l'auteur de 2001, l'Université de l'espace, donc ce n'est pas un auteur de science-fiction, disons, inconnu, ce n'est pas un type qui est un peu dans les coins et qu'on n'a jamais vu. Et lui, il popularise l'idée de l'ascenseur spatial dans un roman qui s'appelle Les Fontaines du Paradis. Et cette science-spatiale, donc ce câble, je vais en revenir dans un instant pour dire deux mots, un câble tiré entre le, accroché au sol et tiré vers l'espace, et ce roman, finalement, a un tel succès qu'il y a maintenant un ingénieur américain qui s'appelle Jérôme Pearson qui dit, ouais, c'est super, si on a ça, on va pouvoir aller vraiment facilement dans l'espace. En gros, on appuie sur étage 55 000 et zh, on monte, et puis on pose le satellite, alors ce n'est pas si simple parce que selon l'altitude de laquelle vous arrêtez, il faut que le satellite, il est la bonne vitesse orbitale et vous, vous avez une vitesse orbitale qui correspond simplement à votre câble qui tourne avec la rotation, la période de rotation de la Terre dans 23 ans, 56 minutes et cette période de rotation, c'est la bonne période quand vous êtes à 36 000 km d'altitude, si vous êtes à 200 km d'altitude, ce n'est pas la bonne période de rotation et vous le posez au satellite, il va tomber, donc il faut le pousser un peu si vous êtes à 200 km, il faut le poser juste à côté de vous si vous êtes à 36 000 km et si vous êtes au-delà de 36 000 km, alors là, c'est l'inverse, votre satellite, vous le posez, il se barre, il a une vitesse qui est plus grande que la vitesse de libération locale, il s'en va, la force de centrifuge n'est pas suffisante pour garder le satellite, la force de centrifuge plutôt, la force de gravité n'est pas suffisante pour garder le satellite, la force de centrifuge est plus grande, il s'en va. Donc vous avez une structure ici que Clark propose de construire, il construit ça dans un matériau qui n'existe pas qu'il appelle le monofilament, qui a toutes les bonnes propriétés pour faire ça, c'est-à-dire il est essentiellement très léger, très solide et pas cher à construire, il n'existe pas à l'époque, il n'existe absolument pas, on ne risque pas de faire ça en acier, on ne risque pas de faire ça en fibre de carbone, en Kevlar, enfin ce que vous voulez, on ne risque pas de faire ça avec tous ces matériaux-là qui ne sont simplement pas assez résistants, on peut, ça se calcule, quel est le cahier des charges d'un matériau pour faire un câble de 144 000 kilomètres, pourquoi 144 000 ? Parce qu'il doit être tendu entre la force centrifuge sur le câble et la force de gravité sur le câble et que l'équilibre se fait pour cette longueur-là, donc on peut calculer ce qu'il faut comme matériau, il faut un matériau qui a des résistances et des choses incroyables qui n'existent pas, enfin plutôt qu'ils n'existaient pas parce qu'on invente les nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone ont les bonnes propriétés, un petit détail, on sait les faire en quelques centimètres de longueur et on ne sait pas les faire sur 144 000 kilomètres et puis si vous savez les faire sur 144 000 kilomètres, il faut un peu réfléchir sur comment vous faites la structure, bon on a des idées mais enfin elle ne sait pas gagner non plus et puis ensuite il faut les faire aussi pour que leur performance mesurée sur des petites sections soient les mêmes sur 144 000 kilomètres, il faut être capable de le prolonger sur des grandes longueurs mais de garder ça, la qualité de fabrication d'une certaine façon les défauts qu'il y a dans ce câble doivent être essentiellement nuls, enfin très peu, de sorte qu'il n'y ait pas de point faible qui va amoindrir considérablement la résistance du câble, la résistance totale du câble étant la résistance de sa section la plus faible. Donc il faut qu'il soit fort entre guillemets surtout de sa longueur. Bon on pourrait parler de l'incenseur spatiale, si on a ça on a des droits du pétrole. Ce n'est pas facile à faire. Évidemment. Et puis une autre idée, cette fois-ci qui vient d'un mathématicien, même informaticien, Vernor Vingy, un Américain, une idée qui est aussi un auteur de science-fiction et qui popularise dans une article qui s'appelle Technological Singularity. L'idée que la convergence entre l'informatique, la programmation, les sciences cognitives, la biologie, bref tout ça mélangé, on pourrait peut-être faire un jour une machine qui sera peut-être partie biologique, partie silicium, si je veux dire, partie matériaux inertes, une machine qui va avoir des capacités disons bien supérieures à celles du cerveau humain, en termes de calcul, évidemment c'est déjà fait, mais en termes de tout un tas d'autres choses et que cette machine-là, d'ailleurs pourrait peut-être prendre le premier exemple d'une intelligence artificielle et que cette intelligence artificielle ensuite va tourner toute seule, elle va faire son business, mais elle est tellement au-dessus de nos capacités qu'après elle va en faire d'autres meilleures qu'elle, mais qui vont nous écrabouiller lamentablement et que du coup, les humains, c'est ça l'idée de la singularité technologique, c'est qu'on a produit un engin qui est si radicalement différent de tous les autres engins qu'on a produits qu'on est à cause de cette production ravalée au rang de fourmis ou de rien du tout au regard de cette nouvelle production qui va s'entretenir toute seule, elle aura les capacités de cognition, de tout ce qu'on veut pour faire ça, d'intelligence de toute façon pour faire tout ça. La discussion est ouverte sur cette question, on n'est absolument pas sûr qu'on soit capable de faire une intelligence artificielle, on est encore loin de faire ça. À peu près tous les 4-5 ans, Werner Wigy dit c'est dans 30 ans et donc voilà. Maintenant, c'est de plus en plus loin, la frontière recule en fur et à mesure que le temps avance et comme disait Francis, c'est une idée qui a de l'avenir, enfin c'est l'avenir a de l'avenir. Donc voilà, trois choses qui se sont réalisées qui fonctionnent très très bien. Un truc calculable, pensable, disons réalisable entre guillemets, mais il y a quand même un certain nombre de problèmes techniques qui se posent, quelque chose où on a l'impression que c'est une sorte d'extrapolation avec des tas d'arguments qui sont pour, qui sont contre vers cette possibilité de singularité technologique. On n'y est pas, on ne sait pas si on y sera, mais c'est pensable, en tout cas ça ne contrevient à aucune loi de la physique et voilà quelque chose qui est maintenant parfaitement réalisé, c'est même tellement réalisé qu'on en fait tous les jours quasiment. Ça donne un peu une idée de trois niveaux. Alors la science-fiction aussi s'inspire des images de la science et elle se contente bien souvent de les amplifier, de les transformer, de les déformer pour faire un truc un peu sexy, qui pète le feu. Et en faisant ça, évidemment, elle ne cherche pas à produire de la science, elle ne cherche pas forcément à s'intéresser à la faisabilité de ce qu'elle montre, elle cherche simplement à ce que ça soit esthétique et c'est particulièrement vrai dans les films de la science-fiction, esthétique ou divertissant. Et donc là, j'ai fait une petite sélection d'images où on voit une vraie image de science, la science produit des images, évidemment, des vraies images au sens d'une photographie de Jupiter, de la surface de la comète, d'un atome de silicium posé sur un substrat de silicium posé sur un substrat de silicium qui font de l'être IBM qu'on est capable de faire et depuis maintenant bien longtemps de manipuler les atomes individuellement, de produire des images aussi mentales, de produire l'image, je ne sais pas moi, du système solaire comme un soleil et des planètes qui tournent autour ou l'image de bord d'un atome planétaire aussi, donc l'atome comme mini-système solaire donc elle produit à la fois des images physiques, je veux dire, des objets qu'on peut regarder avec nos yeux et puis des images mentales, des choses qui nous font réfléchir, donc voilà Jupiter avec Yo, son satellite Yo, l'ombre de Yo, l'attache au Jupiter, bref, super image et regardez Pandora, enfin ça c'est Pandora, ça c'est Polyphème, on a du mal à se convaincre du contraire de la chose suivante, ils ont pris cette image, ils ont pris Photoshop et ils ont peint en bleu et ils ont fait Polyphème, on peut vraiment, enfin je veux dire, on a du mal à croire que ce n'est pas ça qu'ils ont fait, alors ils ont sûrement fait différemment dans Pandora mais voilà, ils ont fait ça. Moyennant quoi, ils ont une image magnifique qui est une image qui n'existe pas, ces planètes extrasolaires, on sait qu'elles existent, cette planète Polyphème et son satellite habitable Pandora, on sait qu'il y en a, on connaît même 2000 planètes extrasolaires, il y en a dans des systèmes doubles, là c'est dans Alpha du Centaure qu'une étoile double, donc il y a des planètes extrasolaires dans ces systèmes doubles, bref, ce n'est pas une impossibilité, simplement évidemment, on ne sait absolument pas comment ça se présente, là il y a le vaisseau interstellaire humain qui arrive, on va en discuter un peu tout à l'heure, ça ne va pas être facile de faire ça, en tout cas, quelque chose qui est créé, ça ressemble à la Terre mais sans être la Terre, on voit des nuages, la mer, les océans, et puis les continents, on voit des satellites qui ont des ombres, enfin ce n'est pas l'ombre de satellites d'ailleurs, mais je vous laisse réfléchir à cette question, cette ombre ne peut pas être l'ombre de lui, je vous laisse réfléchir, enfin etc. Donc voilà, c'est un truc qui est crédible et simplement, juste ça n'existe pas, donc ils s'inspirent de quelque chose, ils en font autre chose. Voilà un autre exemple, voici dans un parc national en Chine, dans le Hunan, voilà, très joli, c'est un parc connu parce qu'il y a des brouillards, il y a des jolies colonnes avec de l'herbe, ça c'est super beau, et alors évidemment, dans Avatar, ils font la même chose. Sauf qu'ils enlèvent le sol, c'est là où ils font l'astuce parce que ça, bon c'est joli, mais enfin, il n'y a qu'à aller en Chine de toute façon, ce n'est pas si facile, mais enfin bon, autant on peut le voir là-bas. Si vous voulez voir ça, il faut aller dans Pandora voir Avatar. Et ça, évidemment, ce n'est pas facile de faire flotter des montagnes, ça c'est grand, parce que quand on n'a pas l'échelle, ce n'est pas facile de dire si c'est grand ou si c'est pas grand. L'échelle, elle est là, c'est indiscret, mais c'est un hélicoptère. Donc ça, c'est grand. Donc vous avez 2 ou 3 millions de tonnes de roches qui flottent à des dizaines de mètres au-dessus du sol. On pourra discuter de comment on peut faire ça, ce n'est pas facile. Voilà aussi une image, une égyption coronale de masse, magnifique image, c'est même un film, ça c'est une image extraite d'un film complet qui a été faite par le satellite solar d'Aimic Observatory. La surface du soleil est ici, là c'est l'espace, là c'est le soleil, vu en rayon X en lumière ultraviolet, dans les zones plus ou moins son, où toute la surface du soleil n'émet pas la même quantité d'ultraviolet, ça va dépendre seulement de sa température. Et puis là, il y a une éjection coronale, c'est magnifique, c'est même une pluie coronale, ces objets-là, c'est en train de retomber, c'est un film. Vous regardez sur le site du satellite SDO, il y a des films absolument stupéfiants. Bon, voilà. 2022, la machine du professeur Octavius, c'est une machine à fusion. Donc le professeur Octavius, c'est un génie qui va devenir méchant, il nous fait une machine à fusion thermonucléaire, la taille de la machine ici c'est 2-3 mètres, c'est remarquablement compact quand on compare ça à ITER, et ITER lui qui fait, le bâtiment fait, je ne sais pas combien, 60 mètres de long, de haut, enfin c'est un truc énorme, rien que le radier et tout ça, ça pèse déjà 30 ou 40 000 tonnes, le bâtiment entier pèsera, je ne sais pas, 100 000 tonnes avec toute la ferraille, enfin ce n'est pas une petite manip quoi, bon il a fait un truc très très compact, on reconnaît quand même des condensateurs, c'est pas mal, c'est pour stocker l'énergie qu'on va injecter dans le plasma de fusion, et évidemment, qu'est-ce qu'ils mettent dans le film ? Ce truc-là évidemment est en taille complètement impossible, il fallait que ça puisse se montrer dans un labo, et en représentation, ce n'est pas du tout la même, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça ? Pourquoi cette chose-là est comme ça ? Eh bien c'est parce que les gens qui font de la fusion thermonucléaire terrestre contrôlée, donc ITER, ou les réactions à fusion complètement inertielles avec des lasers, nous disent que la fusion c'est l'énergie du soleil. Cette phrase est discutable, enfin elle pourrait être améliorée, sinon qu'elle n'est pas fausse, mais elle pourrait être améliorée, en fait l'énergie du soleil ce n'est pas ce qui permet, la fusion n'est pas ce qui permet au soleil de briller, la fusion c'est ce qui permet au soleil de briller longtemps, ça veut dire 10 milliards d'années dans l'ensemble de sa vie, et encore peut-être 5 milliards d'années à partir de maintenant. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? La fusion c'est le soleil, je veux montrer la fusion au cinéma, je prends un soleil, je le mets dedans, c'est-à-dire ça, c'est une image, ça pourrait être une image du soleil, il n'y a qu'à la comparer, regardez, il y a des éruptions, c'est jaune et orange, il y a des éruptions, bon là elles sont un peu toniques, c'est jaune et orange, ça, ça pourrait être un soleil vu en rayons X et retranscrit en couleur visible à nos yeux, comme le font les scientifiques, où ce truc-là est vu en lumière ultraviolette et retranscrit en couleur visible à nos yeux. Donc ils se contentent de faire l'analogie, ils poussent l'analogie, ils la filent, ils prennent une image du soleil, ils la mettent dans la machine d'Octavius et évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on fait une machine à fusion, ça c'est de l'ordre de... Il ne vaut mieux pas être à côté d'une sphère comme ça. D'ailleurs que là, ça a l'air de mal se finir, évidemment, c'est en train d'exploser comme d'habitude, mais avant, c'était une petite sphère gentille qui devait faire un mètre de diamètre, on ne se met pas à une grande proximité d'une sphère de plasma de fusion qui fait un mètre de diamètre. On ne le fait pas, ça fait 200 millions de degrés, ce genre de sphère, on s'éloigne, on se protège. Et on fait attention, on va voir tout à l'heure que justement, dans les films de science-fiction, ils ne font pas tellement attention à la sécurité des gens qui sont là. Une autre chose, c'est les cylindres de O'Neill. Alors là, c'est un monsieur qui s'appelle Gérard O'Neill, c'était dans les années 70, alors là, on était plein pot dans l'idée, c'est bon, on a vraiment de faire la Lune. Bon, alors Mars, c'est pour l'an 2000, Jupiter, les Lunes de la Légion, la Lune de Jupiter, c'est en 2030. Et puis avant ça, on va faire des colonies spatiales. Alors voilà, un cylindre, vous voyez, les échelles, c'est des arbres, c'est des maisons. Vous avez un truc qui fait 400 ou 500 mètres de diamètre, qui fait 10 kilomètres de long. Vous mettez ça habilement au point de la grange L4 ou L5 du système Terre-Soleil. Vous mettez 10 000 personnes dedans, vous le vivez dedans, c'est cool, la vie est belle. Don Davies, un des grands maîtres du space art de l'époque, réalise ça. Gérard O'Neill, un ingénieur, qui pense à ça, qui dit, on pourrait faire des trucs comme ça. Il pense aux structures. Là, c'est ajouré pour laisser entrer la lumière du soleil. Il y a des endroits où c'est structuré, voilà, là, où on peut vivre, évidemment. Et ça tourne sur elle-même pour faire une gravité artificielle. Et la science-fiction cinématographique, reprend le truc. Regardez, là, on a quelque chose en forme d'un tord, mais c'est la même idée. Une grande structure dans Elysium où on a les gens qui habitent ici, ceux qui ont les moyens d'habiter. Et puis, vous voyez, c'est joli, il y a de l'herbe, c'est bien joli. Et ça tourne autour de la Terre. Une orbite, d'ailleurs, c'est un peu trop bas. Je ne mettrai pas ça si près de la Terre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que ça pourrait tourner. Enfin bref, ce n'est pas bien. En tout cas, voilà, cette structure-là. Donc, la science-fiction accompagne les idées de la science. Évidemment, on le savait déjà, elle n'en invente pas. Elle les accompagne, elle les amplifie, elle les déforme, elle les transforme. Et puis, des fois, elle en fait des choses qui sont si transformées et qu'évidemment, elles n'en sont plus possibles, elles sont plus compréhensibles par la science. Alors, le cas ultime de tout ça, c'est le voyage interstellaire. Voilà un exemple de vaisseau qu'on aimerait bien avoir, mais qu'on n'est pas prêt d'avoir. Le vaisseau Enterprise de Star Trek, vers l'infini et au-delà. J'aime bien cette phrase. J'aimerais bien pouvoir faire ça, mais ce n'est pas gagné. Et donc, effectivement, le voyage interstellaire, ça a déjà été pensé quand même. Vous voyez que Francis Roca nous a dit quand même l'état de la vraie science astronautique, c'est-à-dire de l'état de la vraie technique, de la situation de l'astronautique moderne. Il y a quand même des gens, notamment de la British Interplanetary Society, d'autres groupes ont pensé à faire des voyages interstellaires, c'est de les concevoir, parce que ce qui est remarquable dans l'affaire, c'est que c'est concevable. Il n'y a pas besoin de physique extraterrestre, il n'y a pas besoin de physique nouvelle pour concevoir ces voyages. On peut les penser, à défaut de les réaliser, on est déjà bien incapable de retourner sur la Lune facilement. Sur Mars, ça va être très compliqué. Alors, faire un vaisseau comme ça, ça c'est un très grand vaisseau, parce que là, le diamètre ici de cette structure c'est à peu près 50 mètres quand même. Ça c'est un bouclier, la charge utile, c'est juste le machin qui est en dessous, ça c'est un bouclier, ça c'est les réservoirs du second étage, les réservoirs du premier étage. C'est un truc qui fonctionne sur le mode de la fusion, fusion avec du deutérium et de l'hélium 3, parce que le deutérium et l'hélium 3 c'est une fusion sympathique pour plein de raisons. Le défaut, c'est qu'il n'y a pas d'hélium 3 sur Terre, donc il faut d'abord aller le ramasser sur Jupiter, vous en avez entendu, ça veut dire que là, on n'est pas dans, il faut que j'envoie 2, 3 litres d'eau sur Mars pour pouvoir me poser, puis le truc, non, ça c'est, il faut aller ramasser des centaines de milliers, peut-être des millions de tonnes d'hélium 3 dans l'atmosphère de Jupiter, faire une station spatiale orbitale autour de Jupiter, arriver avec le bazar près de Jupiter, remplir la pompe et après c'est bon, on est parti. Donc il y a déjà, c'est, voilà. Donc c'est-à-dire que c'est pensable, si on a un certain nombre de prérequis, alors oui, effectivement on peut le penser, même les prérequis, on peut les penser, c'est-à-dire qu'ils ont même imaginé des façons de récupérer l'hélium 3 dans l'atmosphère de Jupiter. Bon, donc c'est pas facile, voilà, c'est pas facile et même avec toute cette débauche-là, et bien ils ont fait un truc qui va à 12% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que c'est pas mal, parce que nous on va plutôt à un centième de pourcent de la vitesse de la lumière, actuellement le top du top de la mort qui tue avec tout ce qu'on a pu mettre aux fesses de la fusée, plus l'assistance radiationnelle de toutes les planètes qui ont pu nous assister dans le système solaire, on doit atteindre 1% de 1% de la vitesse de la lumière, donc 10 moins 4 de la vitesse de la lumière, 30 km par seconde et encore, je suis généreux, là on est à 10%, c'est vraiment bien, on a une charge utile qui n'est pas énorme, enfin 450 tonnes, c'est pas mal, mais il n'y a pas d'humain dedans, avec ça vous ne mettez pas d'humain dedans, et puis voilà, vous allez en 50 ans à l'étoile de Barnard, c'est bien, ça vous fait un voyage, les plus jeunes du projet ne sont pas morts quand le truc arrive, donc c'est bien, ça peut être motivant, sauf qu'on ne sait évidemment pas le faire en pratique, même si on sait le penser. Alors voilà, quelque chose qui était remarquablement bien fait, qui a permis d'envoyer les hommes vers la Lune, pourquoi c'est difficile d'aller vers les étoiles, en fait, c'est ça le point, moi ce qui va m'intéresser aussi, pour ceux qui suivent dans mes conférences, ce qui m'intéresse c'est de parler de science et de science-fiction, mais aussi d'avoir un raisonnement de physicien, de faire de la physique. Mon but c'est pas juste de parler de la science-fiction, ça m'intéresse bien sûr, c'est pas juste de parler de la physique pour dire ce que c'est la physique, ça m'intéresse aussi, ce qui m'intéresse aussi c'est de montrer comment fonctionne la physique, comment fonctionne le cerveau d'un physicien face à un problème qui est mal posé, où on a une seule question, est-ce qu'on peut aller vers les étoiles et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il y a évidemment myriades de problèmes techniques, moi je les oublie complètement, je ne suis pas ingénieur, je n'y connais rien et puis de toute façon il y a des problèmes plus fondamentaux qui vont se poser et ils se posent déjà même au niveau des voyages martiens, même si dans les voyages martiens la proximité temporelle fait qu'il y a aussi tous les problèmes techniques qui se posent en même temps et donc il faut résoudre, il faut avancer sur tous ces problèmes-là. Moi le problème au niveau physique c'est celui-là. Ce truc-là, ça a fait 120 gigawatts pendant 165 secondes. 120 gigawatts c'est 120 centrales nucléaires, il faut imaginer le bazar là, le premier étage là, 120 centrales nucléaires, c'est quand même une belle machine. Pendant 165 secondes, ça s'est arrêté dès qu'il n'y avait plus de carburant. C'était à peu près un peu moins de 1% de la puissance électrique mondiale installée en 169. Donc on a une machine qui pendant un peu moins de 3 minutes a été capable de lâcher 1% de la puissance totale consommée par l'humanité. En haut, il y avait 3 types. Là-dedans, il y avait 3 types. Pour 3 types, on a mis 1% pendant 3 minutes. On va faire ça, on va faire long comme ça. Et ça, c'est un voyage vers la Lune. Alors maintenant, si on veut envoyer 1000 tonnes, j'ai fait rond, 1000 tonnes de charges utiles, toujours pas d'humains, des sondes, des machins, des propulseurs, tout ce qu'on veut. Enfin, il n'y a pas d'humains dedans. Je l'envoie à 10% de la vitesse de la lumière, qui est une vitesse qui est énorme au regard de ce qu'on sait faire, qui est 1000 fois mieux que ce qu'on sait faire en gros, ou même au moins 1000 fois mieux que ce qu'on sait faire actuellement, mais qui ne nous emmène pas extrêmement vite, extrêmement loin. Ça veut dire l'étoile la plus proche à un dizaine de la lumière allait à 45 ans de voyage, disons. L'énergie cinétique de ça, j'ai même mis la formule relativiste, pour ceux que c'est non relativiste, mais ça suffit largement. C'est à peu près égal, en ordre de grandeur, l'énergie cinétique de ce machin, c'est égal à ce que consomme l'humanité en un an. Dit autrement, pendant un an, on coupe tout, 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 tout là, partout, on coupe tout, les voitures, tout, on coupe tout. On en fait un gros tas, je passe sur les détails techniques qui ont leur intérêt, mais qui ne m'intéressent pas là. Je prends ce gros tas et je l'injecte avec un rendement de 100%, ce qui n'est jamais le cas, dans les 1000 tonnes, et j'arrive à Alpha du Centaure en 45 ans. D'accord ? Ça veut dire, on ne le fait pas. S'il y a un projet que vous allez monter, genre, je vais aller en vacances, mais ça va siphonner 100% de mon salaire annuel, vous n'allez pas en vacances. Vous allez en vacances quand ça siphonne une fraction raisonnable de votre salaire annuel. Donc, pour ça, il faut disposer de beaucoup plus d'énergie. Voilà la réponse qui est derrière, la réponse du physicien, c'est que pour aller vers les étoiles, avant même de discuter la techno du moteur, est-ce qu'on met les chiottes en haut à gauche, ou est-ce qu'on met de la gravité dans le vaisseau, ou je ne sais pas quoi, qui sont des problèmes extrêmement importants parce que les types qui sont dans la caisse à savon, ils vont devoir se payer ces problèmes pendant 45 ans, donc il faut y réfléchir. Mais avant même de réfléchir à ce problème-là, il faut d'abord savoir d'où vous sortez l'énergie. Il en faut beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et il faut être capable, si vous voulez, que là, j'ai pris cette échelle-là, parce que si on se dit qu'il faut que ça représente 1% de ce dont je dispose comme énergie, je suis prêt à le faire si c'est 1%. Si je vous pompe 1% de votre salaire, vous n'allez pas rire, mais essentiellement, ça ne va pas changer beaucoup vos vies. Eh bien, si ce budget-là doit représenter 1% de ce que l'humanité consomme ou produit, ce qui est exactement égal à l'énergie annuelle, eh bien, il faut multiplier ça par au moins 100. Et puis, il y a les facteurs de rendement qui ne sont pas égaux à 100%, donc peut-être 300, 400, 500. Il faut donc que l'humanité soit capable de faire un bond d'énergie dans sa production d'énergie qui soit comparable au bond qu'elle a fait quand on est passé, en gros, de la machine à bras à la machine à vapeur. On a multiplié, en gros, par un bon facteur 100, et même un peu plus, mais au moins un bon facteur 100, la quantité d'énergie disponible pour l'humanité. Quand on dit l'humanité, on généralise un peu vite parce qu'il y a quand même 2 milliards d'humains qui n'ont pas accès à l'électricité, donc, en fait, c'est l'humanité occidentale, on va dire essentiellement. D'accord ? Donc, il faut multiplier par... Il faut refaire le coup de la révolution industrielle dans un contexte où le pétrole, il n'y en a bientôt plus, le gaz, il n'y en a bientôt plus, le charbon, il n'y en a bientôt plus, le nucléaire, il n'y en a bientôt plus, et puis avant qu'il n'y en ait plus, ça ne fait pas rigoler certaines personnes. Et après, il reste le vent et le soleil et la marée motrice et les biomasses, tout ça, super, mais ça ne fera pas avancer les vaisseaux. Donc, ce n'est pas facile. Et puis, on peut même imaginer que si on continue à faire croître notre production d'énergie de 1,5 % par an, comme on le fait depuis déjà des dizaines d'années, il nous faut 300 ans déjà pour multiplier par 100 notre production d'énergie. Donc, j'oublie même les aspects technos. Vous voyez, c'est encore plus brutal que d'aller sur Mars. Juste pour avoir, pour que le budget énergétique, votre budget énergétique vous paraisse raisonnable, il faut déjà attendre, disons, trois siècles en étant, disons, même généreux. Donc, ce n'est pas facile. Alors, voilà un vaisseau qui est sympa en même temps. C'est le vaisseau d'Avatar. Il est beau. Il est beau et il est intelligent. J'entends par là, je suis en train de déjà dépasser mon temps de plusieurs plombes. Je vais quand même essayer de finir rapidement. Il est beau et intelligent parce que d'habitude, les vaisseaux qu'on voyait, c'est les Star Trek, Star Wars, c'est des vaisseaux super qui font, on prend le vaisseau, c'est comme on prend le bus. Enfin, on va d'une étoile à une autre comme on prend le bus ou le métro. Il est intelligent, ce vaisseau, parce qu'il a un gros réacteur et il a des petits blocs d'habitation. Il a une structure qui tient l'habitation loin du réacteur, ça, c'est toujours bien. Il a ici un système intelligent qui est un bouclier de protection qui va protéger les gens qui sont là-dedans parce que quand la matière est éjectée par là et par là, le vaisseau accélère dans ce sens-là, là, c'est à l'aller, dans la partie accélération de l'aller et dans la partie décélération de l'aller, il faut bien freiner sinon on va passer trop vite près de la planète. Donc, il faut retourner le vaisseau tel qu'il est conçu là, il faut le retourner et que ce truc-là devienne à l'avant, que vous alliez par là et soit-ceci, les réacteurs qui sont ici et là vont contredire votre mouvement et vont ralentir votre mouvement mais si ça est à l'avant, les types qui habitent là-dedans sont à l'avant et prennent un flux intense de rayonnement de grande énergie parce que votre vitesse au moins au début est importante et donc vous les protégez par ce grand bouclier. Ce machin-là tourne dans le film, on va tourner, ce machin-là tourne, les dingues comme moi ils s'est calculé en combien de temps il fait un tour, ils mesurent en combien de temps il fait un tour, donc il fait à peu près un tour, il fait un quart de tour en fait en 9 secondes à peu près, donc il fait 36 secondes par tour, donc ce truc-là fait 200 mètres de long parce qu'il faut qu'il fasse 200 mètres de long pour que l'accélération centrifuge soit égale à une gravité terrestre à l'extrémité. Donc ça, ça fait 200 mètres de long, ça, ça donne l'échelle, ça qui est rigolo, c'est que ça, il y a l'échelle écrite là-dessus, sauf que ce n'est pas facile à lire, donc ce vaisseau, il fait 2-3 kilomètres de long et ça, c'est des gros réservoirs, ils contiennent des choses dedans, ils ont fait le voyage 4-37 années-lumière à un peu moins de 6 ans, vitesse moyenne, froidement calculée, 2 tiers de la lumière, on peut faire un raisonnement très subtil, 2 tiers de la lumière, la coco qui est là-dedans, ce n'est pas du kérosène, je peux vous dire, voilà, c'est gros, mais il faut que c'est une grosse densité d'énergie, grosse densité d'énergie, ça c'est important, on va y revenir, je vais dépasser largement, on va revenir sur le sabre laser, pour revenir sur une idée encore qui est là, on vient de calculer est-ce que c'était possible, finalement, sur les interstellaires, oui c'est possible, au sens que c'est pensable, mais ce n'est pas facile à faire parce qu'on n'a pas assez d'énergie, disons, au moins pour démarrer la discussion, après il y aurait la technique éventuellement qui peut être aussi difficile à gérer, là c'est un Jedi qui met son sabre laser dans une porte, je reviens sur les problèmes de sécurité, on ne met pas ses mains près de plusieurs kilos de métal en fusion, c'est très dangereux, on met des lunettes aussi, donc il défonce la porte, ça c'est du côté des méchants, du côté des méchants, ben voilà, la porte elle fond, et on peut calculer combien ça coûte de faire fondre une porte en métal, dont on connaît la dimension, parce que regardez, la taille du trou, moi je le connais, la taille du trou, je vois son rayon de courbure ici, il y a le type à côté, il fait 1m75, 1m80, j'ai l'idée que ça fait 1m de diamètre, la porte j'avais fermée, c'est comme Forknox, les porces de Forknox elles font 80 cm d'épaisseur, il doit y avoir 400 tonnes d'acier qui fondent, 1500 degrés de température de fusion, bon on rajoute des nombres, si on est savant, on met tous les nombres qui vont bien, on calcule que le nombre, l'énergie qu'il faut pour faire fondre ça, il a mis 3 secondes pour le faire, ça lui a coûté de l'ordre du gigawatt, ça veut dire que ce truc là, là, ce qu'il a dans la main là, ça dégage une centrale nucléaire, voilà, d'accord, donc voilà, encore une fois, on peut discuter, les sabres lasers, c'est faux pour plein de raisons, c'est faux parce qu'en regardant, il y avait cette image qui était là, que je montrais là, oui tu as fait un nouveau sabre laser, boum, ça s'amuse, et quoi est-ce que ça s'arrête ? Ben ça ne s'arrête pas, ah merde, il y a un trou dans la coque, dans le secteur 5, et oui, il y a au moins 4 raisons, en plus de celle-là, qui montrent que le sabre laser, tel qu'on le voit, si c'est du laser, c'est de la lumière, ce n'est pas possible, il y en a qui sont extrêmement simples, ça ne devrait pas s'arrêter comme ça, ça devrait continuer tout droit et faire un trou, il y en a d'autres, mais il y en a une autre qui est fondée sur l'énergie dont vous disposez, si vous n'avez pas beaucoup d'énergie et n'ont pas beaucoup de volume, vous ne savez pas le faire, bon évidemment, c'est la force qui fait ça, mais n'empêche que c'est comme ça, enfin c'est la force qu'on devrait d'ailleurs appeler l'énergie, mais je suis affreusement en retard, c'est terrifiant, pourtant je voulais vous montrer, bon ben on va faire aussi le toile de la mort parce que je suis sûr que ça va vous amuser et puis après on verra, donc le toile de la mort, pareil, elle a ce turbolaser qui est en construction, elle n'est pas finie, turbolaser qui est en construction, combien d'énergie ce turbolaser il a ? Ben c'est pas compliqué, on regarde les effets, alors j'ai les extraits de film, je suis cassé la tête à faire l'extrait de film hier soir, donc je le montre, c'est pour ça que je continue. La planète Alderang, le laser qui passe, il y a un intéressant problème d'optique, boum, la planète est détruite. Voilà. Donc voilà, l'intéressant problème d'optique il est là, ceux qui savent, je leur donne là, ça c'est un problème, je ne sais pas comment ils font ça, ce laser arrive, détruit la planète, ça veut dire quoi détruire une planète ? Ça veut dire au moins donner son énergie de liaison gravitationnelle. C'est la grande quantité de gravitation fois le carré de la masse sur le rayon, très bien, la Terre c'est beaucoup, l'humanité ne produit pas beaucoup, le soleil assez, mais enfin, du coup, au final, ça veut dire que pour bousiller la Terre, il faut ça, et l'humanité dans son ensemble n'arrive pas à bousiller la Terre en dépit de ses efforts, c'est normal, elle dépense beaucoup d'énergie, mais pas suffisamment pour bousiller la Terre. Par contre, le soleil, il suffit de regarder un million de secondes, on va dire, 500 000 secondes de soleil, 500 000 secondes de soleil, ça fait six jours. Six jours du soleil, vous faites un gros tas des six jours d'énergie dégagés par le soleil dans son ensemble, vous balancez sur la Terre, boum, il n'y a plus la Terre. Mais quand vous faites ça, la Terre, elle va évidemment être, son énergie, l'énergie vous avez fournie dépasse son énergie de liaison, donc elle va se répandre dans l'espace, mais à une vitesse qui va être sa vitesse de libération. Et nous, ce qu'on a vu, c'est ça. C'est boum. Alors sur le film, les dingues comme moi, ils regardent image par image, ils regardent comment varie le rayon de la planète de l'explosion en fonction du temps. Et ils aboutissent à la conclusion que, d'une part, il faut fournir l'énergie cinétique de l'explosion et que la vitesse c'est 10 000 km par seconde, si j'imagine qu'elle le rende à la taille de la Terre. Et donc, il ne faut pas fournir 1032, comme on avait dit là, il ne faut pas fournir ça, il faut fournir l'énergie cinétique en plus qui se trouvait titanesque. Et donc, ce n'est pas un soleil pendant six jours qu'il vous faut, c'est plutôt 100 000 soleils pendant cinq ou six jours dans l'étoile de la mort dont on peut par ailleurs estimer la taille à 500 km alors que le soleil fait 700 000 km de rayon. Bref, on ne peut pas le faire. Enfin, je veux dire, il y a encore trop d'énergie dans pas assez de volume. Et d'ailleurs, c'est ça la conclusion de tout ça, c'est que si on regarde, là c'est des points qui représentent, alors il faut regarder l'axe horizontal, l'axe vertical, c'est en méga joules par litre, en énergie par volume, là c'est en énergie par kilo. Voilà ce qu'on sait faire nous, l'ammonia, enfin des machins, le gaz naturel, voilà. Nous on sait faire 100 méga joules par kilo. Voilà le sabre laser, ce que ça fait, c'est plutôt 10 000 méga joules par kilo. C'est beaucoup, c'est beaucoup mieux que ce qu'on sait faire nous. Le soleil, c'est pas mal de méga joules par kilo. La nucléosynthèse, si on prend juste de l'uranneux 135, la fission nucléaire, les réactions matière-antimatière, c'est quand même, ça commence à dégager beaucoup. L'étoile de la mort, alors là c'est vraiment très très fort. Et puis les protons, voilà, le LHC, les protons de 4 thèques qui se rendent dedans, la dense et l'énergie en joules par kilo, c'est ça, c'est vraiment beaucoup, donc c'est l'étoile de la mort. En fait, les collisions, elles ne durent pas longtemps, d'ailleurs vous savez qu'il y a une pétition qui a été faite aux Etats-Unis pour demander à Barack Obama de construire l'étoile de la mort et la réponse du ministère de l'industrie, des finances de là-bas, il dit, l'idée est excellente mais simplement comme ça coûtera 850 milliards de milliards de milliards de dollars, on n'a pas les moyens de le faire vu le déficit américain. Donc ils ont dit, on ne le fait pas. Donc ça veut dire que là, encore une fois, ce qu'on constate, c'est qu'il va nous manquer d'énergie. Tout ça pour dire que si un regard de physicien se penche sur ce qu'on voit avoir un fil directeur même un peu long, c'est que ce n'est pas possible ce que l'on voit souvent parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie pour faire ce qu'on voit. Il y a beaucoup trop d'énergie nécessaire dans le volume où se passent les choses. Et du coup, on pourrait presque utiliser cette échelle pour classer les impossibles ou les niveaux dans la science-fiction. On peut utiliser cette échelle qui a été proposée par Kardashev, Nikolai Kardashev, un astrophysicien russe dans les années 60. Il l'a révisé un peu au fil du temps. Il y a eu de nombreuses discussions. Il est d'ailleurs toujours vivant Kardashev. C'est les civilisations en trois niveaux selon la capacité d'une civilisation en trois niveaux selon son accès à l'énergie et en disant que, en gros, si vous avez l'accès à tout ce dont dispose une planète, alors vous êtes déjà au niveau 1. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. On est à 10 puissance 13 watts à peu près. Donc nous, on est sur cette échelle-là qui est une échelle logarithmi. Sinon, on est plutôt au niveau 0,7. Si vous êtes capable de collecter l'énergie complète de votre étoile, alors là, ça vous donne vraiment des moyens, je peux vous dire, parce que vous voyez, entre 10 puissance 13 pour nous et 10 puissance 26 watts, 4 10 puissance 6 watts pour le Soleil, il y a un 10 puissance 13 en facteur, donc c'est juste un autre monde. Donc là, c'est les minables de Star Trek et les grands chefs de Star Trek et de l'Empire de Star Wars, eux, ils ont accès à une énergie. Quand on leur voit faire ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des sources d'énergie qui sont une galaxie entière. Donc là, on n'est plus au même niveau. Nous, on est quand même un peu des rasbitules. Et de certaines façons, on peut discuter de la pertinence de ça. Enfin, l'idée de classer par la quantité d'énergie dont vous disposez, c'est une idée qui se conteste, qui se discute évidemment, mais qui est pertinente par certains raccènes parce que l'énergie, c'est la mesure de votre capacité à faire des transformations. Et avant même de savoir si vous savez faire les choses, il faut d'abord savoir si vous avez les moyens de les faire. Et si vous n'avez pas les moyens, vous ne les ferez pas. Après, évidemment, il y a de la technique derrière qui est fait pour la réalisation. Et du coup, on peut tenter une classification des impossibles de la science-fiction pour conclure, où il y aurait des inventions compatibles sur le papier, ces trucs de théoricien, j'adore ça, parce que je n'ai pas à les faire moi. Mais ce n'est pas forcément facile à réaliser. Et pas forcément facile à réaliser, ça peut être l'ascenseur spatial, le voyant interstellaire ou l'invisibilité, j'ai rajouté ça pour être dans une autre veine, l'invisibilité, l'idée que je serai sur scène sans que vous me voyez parce qu'il y aurait un dispositif autour de moi qui vous donnerait l'illusion que je ne suis pas là. On sait faire ça sur des petits volumes dans des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles à nos yeux et monochromatiques en une seule fréquence et pas en multi-fréquence, en multi-longueur d'onde comme on a dans la lumière visible. On sait faire ça mais ce n'est pas encore au point si on veut le faire en vrai. Il y a des tas d'autres façons de se rendre invisible qui sont en l'occurrence pas invisibles mais discrets et par des camouflages et des... Bon, moi je ne rentre pas dans les étages sinon je suis foutu. Et après, il y a des inventions qui sont spéculatives en ce sens qu'elles utilisent la physique de maintenant mais elles poussent vraiment dans le retranchement. Alors un exemple, c'est le warp drive, c'est-à-dire le mot qui a été repris en déformant l'espace-temps. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire parce que la relativité générale elle est explicitement fondée, c'est une théorie de la gravitation qui est explicitement fondée sur l'idée que la matière et l'énergie déforment l'espace-temps. Si vous savez imposer une déformation à l'espace-temps alors vous pouvez utiliser ça pour vous déplacer. Et même mieux, vous pouvez vous déplacer toujours à vitesse normale localement mais vu de loin, quelqu'un qui vous regarde vous déplacer, il aura l'impression que vous allez plus vite que la lumière. Donc on peut faire des trucs vraiment super classes mais il faut être capable de déformer l'espace-temps ce qui vu d'ici n'est pas très facile. Et en pratique, ce qu'il faut c'est disposer d'objets qui soient aussi gros que ça mais qui fassent la masse de la Terre. Même deux ou trois fois la masse de la Terre pour cette taille-là. D'un trou noir de cette taille-là. Si vous avez ça dans la main, bon évidemment vous vous posez à côté quand même, c'est lourd. Si vous avez ça, si vous êtes capable de manipuler des objets qui sont des structures comme des trous noirs donc de la taille pas gros comme une boule de pétanque mais simplement ça fait une dizaine de fois la masse de la Terre alors on peut commencer à discuter. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi l'équivalent de ça d'une matière qui a une énergie de masse négative et dont on ne sait même pas si elle existe. Il faut les deux à la fois. On montre que si on veut faire ces word drives-là les gens qui ont étudié ça on peut calculer de la certaine façon la déformation de l'espace-temps à imposer pour pouvoir faire ces déplacements comme je vous l'ai dit. Eh bien ce calcul montre qu'il faut des matières qu'on ne sait même pas si elles existent. Donc c'est fondé sur de la physique validée la relativité générale validée même qui est tout à fait incroyable dans un certain nombre de compartiments mais simplement il manque des ingrédients qu'on ne sait pas faire. Je ne parle même pas de la technique il y a même les ingrédients qui ne sont pas là. Pour l'intelligence artificielle j'ai mis le voyage dans le temps la téléportation qui sont probablement difficiles et à la limite et à une telle limite de méconnaissance que c'est foutu. Et puis il y a des trucs que ce n'est même pas la peine de discuter. De toute façon le mouvement perpétuel c'est non et la précognition c'est-à-dire avoir les informations du futur c'est non. Si vous faites ça vous violez radicalement des lois de la physique donc là on ne sait même pas dire quoi que ce soit d'autre que ça ne marche pas du tout. Moi j'aime bien discuter de ceux-là j'aime bien discuter de ceux-là parce qu'ils sont encore pensables ceux-là sont vraiment pensables à défaut d'être réalisables ceux-là sont pensables et puis c'est vraiment la physique spéculative dans ses compartiments dans ses retranchements donc ce n'est pas facile ce n'est pas de la physique assise ça peut être de la physique qui est encore en cours de recherche en cours d'élaboration celle-là ce n'est pas intéressant d'en discuter quand ça se présente en science-fiction de toute façon c'est pour dire que ça ne marche pas quand Superman dépasse l'état de la lumière je n'ai rien à dire quand Superman prend une planète et la jette au fond de l'univers je n'ai rien à dire quand Superman vole je veux bien discuter vous voyez la différence il faut que ce soit raisonnablement déraisonnable voilà la science-fiction s'intéresse aux possibilités improbables à la différence du fantastique qui lui s'intéresse aux impossibilités plausibles vous voyez la subtilité donc moi je n'aime pas le fantastique j'aime bien la science-fiction donc j'aime bien les possibilités improbables difficiles on va dire et pour conclure alors une belle image encore de Manchu moi j'aime bien Manchu alors je n'hésite pas les trois lois de Clark les trois lois de Clark si un savant distingué mais vieillissant estime que quelque chose est possible il a presque certainement raison si maintenant il pense que c'est qu'impossible il a probablement tort je suis en train d'arriver dans les savants distingués mais vieillissants distingués je ne sais pas mais vieillissants certainement deuxième loi de Clark intéressante que j'aime bien comme phrase aussi comme citation pour un peu exalter l'esprit voilà la seule façon de découvrir les mythes du possible c'est d'aventurer un peu au-delà dans l'impossible ça c'est l'idée que poussons dans ce retranchement mais la science-fiction n'a pas besoin d'elle les scientifiques n'ont pas besoin d'elle pour faire ça toutes les théories scientifiques modernes sont poussées dans le retranchement par des spéculations qui sont des fois extrêmement folles d'une certaine façon qui sont folles dans ce sens qu'elles sont vraiment très spéculatives mais qui permettent de tester les théories physiques les plus fondamentales en les poussant dans le retranchement et puis la dernière que j'aime bien aussi toute technologie ça vous paraît naturel mais si ça se trouve il y a vraiment un type en train de tourner une manivelle pour que le soleil se lève et se couche tous les jours mais vous trouvez ça naturel parce que c'est tellement bien fait en fait que vous avez l'impression que c'est comme ça que ça se passe voilà merci de votre attention et j'ai un peu débordé encore ici merci 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 merci